Bonsoir Alain Duhamel, merci d'être avec nous du lundi au jeudi à 19h40. Bonsoir Sophia Chikirou, c'est vous, la contradictrice d'Alain Duhamel ce soir. Vous êtes conseillère en communication politique, vous avez notamment élaboré de nombreuses campagnes électorales pour la France insoumise, pour la présidentielle de Jean-Luc Mélenchon en 2017. Alors j'étais étonnée, comme d'autres observateurs, que vous ayez accepté notre proposition. Vous savez pourquoi ? Parce qu'au lendemain d'une agression par les gilets jaunes de notre correspondant à Toulouse, Jean-Vie Frit Forquès, que nous aimons beaucoup, vous avez publié un post sur Facebook et vous avez écrit ceci. « Je ne parviens pas à ressentir de compassion sincère pour ces journalistes. Leur niveau de corruption mentale, leur mensonge et la désinformation qu'ils nous imposent sont autant d'éléments qui justifient la colère. Et pour s'informer désormais, les réseaux sociaux sont plus sûrs. J'y ai trouvé des images fortes de tout le pays. J'y ai vu des commentaires censés de toutes sortes de gens. Quant à la télé et la radio désinforment, les citoyens trouvent le moyen de se passer les infos. Évitons de donner le prétexte aux journalistes de se victimiser. Ne les lynchez pas, ne leur parlez pas, ne les lisez pas et ne les regardez pas. Alors comment ça se fait que vous ayez accepté notre proposition ? Écoutez, j'ai accepté pour les mêmes raisons qui vous ont poussé, vous et Marc-Olivier Fogiel, à me proposer cette invitation. Et Marc-Olivier Fogiel, que j'ai eu au téléphone, m'a dit, Sophia Chikirou, on a besoin de pluralisme sur BFM TV. On a besoin de quelqu'un qui vienne porter la contradiction à M. Alain Duhamel. Est-ce que vous êtes prête à le faire au nom de votre sensibilité politique ? Et j'ai donc dit, oui, je viens. Voilà. Et je n'ai jamais dit qu'il faut boycotter les médias. Moi, en tant que stratège de la communication politique, je dis, quand les médias ne nous satisfont pas, contournons-les. C'est-à-dire, allons chercher ailleurs l'information ou cherchons à nous exprimer ailleurs quand ça ne va pas. Mais je n'ai jamais prôné le boycott des médias. Mais pour s'informer, les réseaux sociaux sont plus sûrs. Ne les lynchez pas, ne leur parlez pas, ne les lisez pas, ne les regardez pas. Si ça ne vous convient pas, plutôt que de vous mettre en colère... C'est la liberté de chacun, ça. Voilà, exactement. Il n'y a pas de drame à tenir de tels propos. Il n'y a rien de choquant à penser cela. Vous savez, je vais vous citer... On a été choqués quand même que le lendemain de l'agression de notre correspondant, manque de compassion... Évidemment, vous êtes ses collègues et c'est naturel. Il y a eu plus de 120 journalistes qui ont été blessés lors des manifestations. Certains ont été arrêtés, mis en garde à vue, etc. Je leur témoigne naturellement ma solidarité parce qu'ils n'ont pas à subir, en tant que journaliste, ni répression, ni blessure, ni ce type de violence. Je pense qu'il a été marqué par ce qui lui est arrivé. J'espère seulement que cela ne va pas le décourager d'aller couvrir des manifestations ou même d'aller sur des terres à la guerre. Ça ne l'a sûrement pas découragé, mais... Il faut qu'il y aille et qu'il ne renonce à rien. Il faut que les gens s'abstiennent de toute violence. Voilà, ça c'est clair, c'est ma position. Maintenant, je voulais terminer quand même en vous citant la devise du Figaro qui dit... Sans liberté de blâmer, il n'y a point d'éloge flatteur. Donc voilà pourquoi je suis aussi à BFM. Et c'est pour cela qu'on vous appelle. C'est pour cela qu'on vous a proposé. Alors, on a tout ce sujet ce soir. Une dernière chose. On est bien d'accord que je ne suis ni salariée de BFM TV. Je n'ai pas pris ma carte de membre à BFM TV et encore moins à BFM Business. Je suis là pour porter la contradiction à M. Duhamel. Du coup, on parle de la rentrée d'Emmanuel Macron avec le G7 et sa déclaration prudente sur la réforme des retraites. On a dit que beaucoup ont trouvé cette rentrée réussie. Mais est-ce qu'elle n'est pas en trompe-l'œil lorsqu'on sait que des enseignants sont en colère, que des infirmiers, des urgences, des médecins urgentistes sont en colère ? Est-ce que ce n'est pas une bombe à retardement et que l'année ne va pas être plus difficile qu'il n'y paraît ? Alors, bombe à retardement, on n'en sait rien. Parce qu'on ne sait jamais à l'avance comment les choses vont se passer ici ou là. Moi, je considère en gros, pour lancer le débat, qu'Emmanuel Macron est en convalescence politique et que quand on est en convalescence, on risque des récidives à n'importe quel moment. Et parmi les récidives possibles, j'en ai en tout cas une demi-douzaine à l'esprit. Qu'il risque de faire. Donc rentrée réussie ou rentrée en trompe-l'œil ? Total trompe-l'œil, moi je dirais. Total trompe-l'œil. Et j'ai regardé, parce que je voulais parler justement, employer les bons termes, trompe-l'œil, en fait, au départ, au démarrage, à l'invention des trompe-l'œil, donc dans la peinture, c'était la métamorphose du vide. Alors je me dis, mais c'est vraiment tellement... Vous avez bien choisi ce terme parce que c'est exactement la sensation que nous donne Emmanuel Macron à la sortie du G7 où la communication a pris le pas sur la réalité. Et finalement, on a l'impression d'un président qui veut présider, gouverner au-dessus de la réalité. Et la réalité, c'est quand même une fronde sociale et démocratique qui n'est pas étouffée, qui n'est pas sous le tapis, qui n'est pas contrôlée, loin de là. Et la rentrée s'annonce difficile, mais je ne dirais pas seulement la rentrée, je dirais la suite du quinquennat s'annonce difficile pour lui. Alors dans ce que vous dites, il y a deux choses. Le G7, qui a eu une partie de communication et de théâtre, on l'a décryptée. On l'a dit sur le moment. Néanmoins, il y avait aussi une intention politique et un poids politique au moment du G7. Et en l'occurrence, disons que pour reprendre les vieilles classifications, la France s'en est bien tirée. G7, c'est complètement... Restons, revenons sur le social et sur la rentrée, parce qu'on a pas mal parlé du G7 quand même. Mais moi, non. Non, non, mais revenons quand même sur l'année qui vient. On a beaucoup parlé du G7, mais vous, vous ne dites pas, Alain Duhamel, il y a des chantiers sociaux, il y a des mécontentements sociaux, il y a des problèmes qui font que... C'est par quoi j'ai commencé. Bien sûr qu'il y a des problèmes, autrement, ce serait ridicule de le nier. Mais même sur le G7. C'est évident que, par exemple, la question des urgences n'a pas trouvé de solution, que ce qui a été fait avec les 75 millions d'euros sont évidemment très insuffisants, disproportionnés, et que c'est quelque chose à faire, non pas dans un plan pluriannuel, mais à faire maintenant. En ce qui concerne la réforme du lycée, il y a les gens qui sont pour, il y a les gens qui sont contre, si vous voulez, je vous dirai ce que moi j'en pense. Mais en l'occurrence, on sait très bien que c'est un terrain ultra sensible et qu'il peut toujours se passer quelque chose de ce côté-là. Et puis, on est au début de discussion. Est-ce que ce sera des négociations ? Ça, on verra. Mais de discussion sur la réforme des retraites. La réforme des retraites, ça concerne tout le monde ou ça concernera tout le monde. Donc, personne ne sera indifférent à ça. Et donc, il y aura forcément des points de vue violemment contradictoires. Et donc, dans toutes ces circonstances-là, il est parfaitement possible qu'il y ait un grand conflit social qui, brusquement, apparaît. Simplement, ce que je crois, c'est que, par rapport aux deux premières années, la question est de savoir si, comme pendant les deux premières années, il y aura, si j'ose dire, des conflits sociaux. Je ne parle pas des gilets jaunes. Des conflits sociaux classiques, parallèles, ou si, à un moment, ce que souhaitait, ce qu'espérait, ce à quoi ont appelé d'ailleurs les assoumis, à commencer par Jean-Luc Mélenchon, il y aura rassemblement, coagulation et fusion entre plusieurs, je dirais, entre plusieurs foyers sociaux qui existent. Alors, moi, ce que je voudrais répondre, juste si vous me permettez que je revienne sur le G7, mais vraiment 30 secondes. Le G7 avait pour objectif le but de cette réunion de sept grands chefs d'État bunkerisés à Biarritz, là, c'était de réfléchir à la lutte contre les inégalités, d'accord ? Le résultat de cette réflexion, qui a coûté beaucoup d'argent, c'est rien. Ils n'ont rien fait sur des inégalités, par exemple, de revenus. Le dernier rapport de l'État... C'est une question de réfléchir. De réfléchir et de proposer qu'elle a été... Fouchez-moi une proposition sur le sujet de lutte contre les inégalités. Vous savez très bien que... C'était l'objectif du G7. Une seule. Des propositions, par exemple... Si, non, mais sur... En ce qui concerne l'environnement, il y a eu... Arrêtez. Évo Morales, le président de la Bolivie, qui est concerné par les incendies en Amazonie, dit lui-même une toute petite, toute petite contribution. C'est ce que j'ai dit. Mais sur les inégalités, on est d'accord qu'il... Vous ne me prenez pas à contre-pied. C'est ce que j'ai dit. Routes est témoin. Mais vous me demandiez un exemple. Le but n'est pas atteint sur le G7. Vous me demandiez un exemple. Je vous donne un exemple. C'est pas... Et maintenant, si votre objectif est de me faire dire qu'il n'y a pas de décision avec des conséquences pratiques... Non, non, non. Je ne sais pas de vous le faire dire. Je serai d'accord. Je dis seulement à vous et aux téléspectateurs qu'à l'issue de ce G7, qui n'a été qu'une pure opération de communication, aucun accord décisif sur le sujet qui était le leur, c'est-à-dire la lutte contre les inégalités, n'a été prise. Ils n'ont pas parlé de ce qu'il y a des inégalités. Je crois que vous confondez. Revenons sur la rentrée sociale. Alors on y va sur la rentrée sociale. Sur les retraites. Avançons, justement. Donc vous, vous voyez une année qui va être marquée par des conflits qui peuvent s'agréger, comme l'a dit Alain, ou pas, ou pas. Et qui pourraient déstabiliser le pouvoir. C'est ça que vous voyez ? Écoutez, moi, mon sentiment, c'est que depuis deux ans, et ça ne va pas s'arrêter, puisque c'est un plan politique que déroule Emmanuel Macron, il mène ce que certains appellent une guerre sociale. C'est-à-dire que toutes les structures, les institutions de protection de la majorité des gens, les services publics, l'hôpital, l'éducation, qui est aussi un espace de protection, normalement, les retraites, etc., toutes sont attaquées. C'est une guerre sociale qui est menée. Et face à Emmanuel Macron, en effet, il n'y a pas une armée. Il n'affronte pas une armée organisée, toujours dans la métaphore de la guerre sociale, une armée organisée qui va lui résister. Il affronte des groupes qui sont parfois désorganisés, spontanés, comme on l'a vu avec les Gilets jaunes, parfois plus structurés, comme le sont les syndicats, mais pas forcément capables de rassembler, des politiques, comme les Insoumis peuvent le faire à l'Assemblée nationale et dans les manifestations, dans les luttes, etc., des écologistes, toutes sortes de groupes qui ont l'air comme ça dispersés. Et Emmanuel Macron, dans une certaine arrogance qu'il essaye de corriger, se comportait comme si tout cela, il pouvait le balayer assez aisément, en gagnant du temps, dans des grands débats qui sont des grands blablas. Il n'a pas changé là ? Il n'a pas changé ? Il n'a pas voulu montrer qu'il changeait ? Il promet pour les retraites un nouveau grand blabla. Donc moi, je n'ai pas l'impression. Il y a, je crois, deux choses. D'une part, en ce qui concerne son mode d'expression, son type de communication, son comportement, même son comportement psychologique apparent, évidemment, il a modifié. La question, c'est de savoir si au-delà de ça, c'est la même politique qui continue ou pas. Et moi, ce que je crois, c'est que c'est avec quelques inflexions, notamment d'ailleurs, à la suite, si, notamment, en gros, il mène une politique de l'offre et là, il y a eu une inflexion avec, effectivement, un certain nombre de mesures financières pas ridicules du tout puisqu'au total, c'est pratiquement 25 milliards de dollars qui existent. Il n'y aura absolument aucune inflexion de M. Flamel. Il va finir son raisonnement. Finissez et je vous donne la parole. je pense qu'il y a un changement de méthode. Je ne crois pas qu'il y ait un changement de ligne. Et je ne crois pas non plus que son objectif soit la déconstruction du modèle social français. Je pense que son objectif, on n'est pas d'accord là-dessus, son objectif, c'est la réforme ou la modernisation ou le renforcement d'un modèle social français. C'est des mots de communiquance. Ce sont juste des mots de communiquants. Pas du tout. Vous savez quand vous parlez. Vous savez quand vous parlez. Vous en avez dit. Dans la modernisation des retraites, par exemple, on nous parle d'un problème de financement des retraites. Il y a une solution toute simple. Vous vous en rappelez pendant la campagne présidentielle, quelque chose de tout simple. Financer les retraites, on paye les femmes à égalité comme les hommes. On augmente donc les salaires des femmes qui sont moins bien payées que les hommes et on finance complètement la retraite à 60 ans. Vous voulez financer la retraite par répartition et garder ce modèle formidable qui est de solidarité intergénérationnelle, vous augmentez les salaires. Donc il y a des façons de faire différentes. C'est ça la modernité. C'est garantir la solidarité nationale. C'est pas l'individualisme exacerbé d'un Emmanuel Macron ou c'est chacun. Conclusion, conclusion à l'induamel. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas de régression systématique partout. Il y a un certain nombre de réformes qui sont tentées. Je ne dis pas qu'elles vont réussir. Je n'en sais rien. Je ne sais pas si la réforme des retraites va réussir ou pas. mais je relève que tout ce que vous avez pris comme exemple pour arriver à régler le problème du financement des retraites, ce sont des dépenses certaines légitimes. En ce qui concerne les femmes, je trouve ça tout à fait légitime. Mais ce sont... Ça ne dépend pas de l'État. Surtout, les salaires sont les entreprises. En tout cas, l'État a fait son boulot dans son domaine. Augmenter le SMIC, ça permet quand même d'augmenter les salaires. Mais c'est la durée du travail à salaire égal, ça permet d'augmenter le salaire. Ça va être dur avec vous parce que vous parlez quand vous parlez et vous parlez quand je parle. Alors au total... Ce n'est pas vrai, M. Duhamel. Comment ? Moi, j'ai le sentiment que vous avez plus parlé que moi. Alors ça, retourne-nous le dire. de niches de cadeaux fiscaux faits par Macron. C'est dommage parce que quand vous faites ce petit jeu-là, franchement, ça a un côté renfanteur. Alors vous me dites, Sophia, vous ne proposez que des dépenses. Je vous dis, j'ai des recettes à vous proposer. c'est fini. C'était bleu si vous étiez... Non, 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 je vous dis, c'est fini et on se retrouve la semaine prochaine. C'était le mot de la fin. 130 milliards de cadeaux. Merci à tous les deux. C'est le 20h Politique.